et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur la chaîne cette fois le jeu ce sera la démo de songs of silence et vous voyez qu'il ya un petit kickstarter sur l'image c'est parce que le jeu va lancer sa campagne kickstarter normalement pas longtemps après la sortie de cette vidéo le 26 mars on n'a pas encore les tenants et les aboutissants du kickstarter les objectifs et les récompenses que vous aurez si jamais vous kickstarter le jeu je vous invite donc à suivre les liens qui vous emmène sur le kickstarter le jeu n'est pas encore en français mais ils annoncent le français donc c'est pour ça que je l'ai mis pour le moment il n'y a qu'en anglais on peut jouer en multi en coop ou l'un contre l'autre quand le jeu sortira pour le moment ce n'est pas encore possible jusqu'à six joueurs ils disent moi c'est ce qu'ils disent que c'est jouable à la manette je vois pas comment mais je voulais lui quand même mais je vois vraiment pas comment c'est que je vois là la manette et c'est un 4x un peu particulier on va en parler alors on va tout de suite basculer sur le jeu regardez comme c'est beau il est très très beau le jeu très 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 beau super musique d'ailleurs alors vous avez ici le kickstarter campagne comme je vous ai dit c'est sur kickstarter sa jouer pour le financement du jeu qui doit sortir normalement le 23 mai si je dis pas de bêtises attendez je vérifie ça in voilà le 23 mai 2024 il devrait sortir en accès anticipé voilà les upcoming features qui vous met ici donc la campagne qui sera complètement fini vous allez pouvoir faire des maps random ou customisables jusqu'à six joueurs deux mondes distincts je vous expliquerai tout ça et le void donc l'entre deux des artefacts pour améliorer vos persos c'est pas encore dans le jeu des challenges pour unlock du contenu des trois factions jouables pour le moment il n'y en a qu'une il y aura trois factions jouables des héros jouables des unités qui vont se rajouter des cartes de défonçage d'ennemis et de bâtiment ça va être trop bien et le évidemment le complétion alors pour le moment donc vous voyez un carien qui est débloqué donc en single player on a une campagne qui promet mais je mets attention qui promet d'être en avec un système de roguelike c'est eux qui le disent alors je vais vous mettre qu'est-ce qu'ils mettent un tatatatata songs of silence reward multiple playthrough with roguelike progressive progression système voilà donc c'est eux qui disent qu'il y aura un système de roguelike donc apparemment plus on va jouer plus on va débloquer des choses je sais moi c'est lui qui le dit c'est pas moi vous allez avoir donc comme je le disais il y aura deux mondes le monde de la lumière et le monde des ténèbres et on va pouvoir passer apparemment de l'un à l'autre avec un void au milieu certainement un voyage avec des des événements particuliers j'ai pas lancé la campagne donc apparemment on aurait alors je ne sais pas si ça c'est le toutes les campagnes disponibles ou si c'est la première campagne avec toutes ces missions là mais on va le faire on va se lancer dans la campagne pour ça alors il y aura certainement du texte c'est ce qui est bien et comme c'est de l'anglais vous savez que j'adore faire des traductions à la volée après la destruction de notre maison en nom de sa maison la reine l'orélie of erengrad ah mais c'est c'est dans le monde de warhammer erengrad mais oui il elle sent pas bon voilà et elle rassemble des survivants pour aller se laver voilà on est dans le royaume de elbin certainement le nom du roi il a un nom bizarre mais bon c'est comme ça qui a accepté de nous refuser de nous refugier un malgré qu'ils soient en guerre oui très bien eh bien allons leur casser la gueule et tout ce qu'on a à dire très bien vous voyez ça c'est de la super traduction vous avez tout compris vous avez compris qu'on était dans la merde et qu'il y a un mec qui a dit oui regardez ça c'est beau c'est magnifique c'est magnifique j'en vais jamais te oublier les dernières jours de l'arangarde le jour où la purgative a l'aînement le jour où notre maison est éclatée par le silence le jour où tout a l'aînement a été éclaté ah mais le jeu est beau alors voilà c'est la guerre donc là on a nos unités c'est un auto battler attention vous voyez qu'il y a des méchants et nous on a des cavaliers là qu'ils chargent partout et on a des cartes où on peut les balancer sur l'ennemi on sait pas ce qu'elles font parce que ah bah voilà protection oh vite protégez-vous divine intervention que les dieux nous protège voilà donc en fait on a des cartes qu'on peut qu'on peut balancer sur l'ennemi et ça ça fait des choses alors il n'y a pas de pour ceux qui veulent alors il n'y a pas je peux pas dire il n'y a pas c'est pas parce que j'en ai pas vu qu'il n'y en a pas je n'ai pas vu de friendly fire sur les cartes quand je les utilise sur les ennemis c'est que je n'ai pas pour protéger les survivants de notre once mighty kingdom mais dans mon temps c'est d'un moment de temps doubt took hold comment je peux-je lead ces gens où est-ce am-je vraiment c'est-à-dire être leur queen en mon moment de despair un soleil de lumière appeared de l'avant c'est Isla a holy celestial bird who had once guided my mother i hear you faithful guardian please show us the way oui show us the way show us go ah non c'est pas ça je vais bien vous expliquer après Lorelei heads for the allied kingdom of Elbin her only hope is that Hauser a loyal friend of her father and aid to Elbin's king can grant a people sanctuary so uh the people of eringard arrive at their destination but something's amiss Elbin's roads fields and villages are deserted an ominous silence hangs thick in the air so on est arrivé mais tout est vide il n'y a personne dedans voilà c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu de de petit texte là de sous-titres je vais bien vous expliquer alors en gros ce que vous on a des cartes donc vous allez avoir une armée qui est menée par un seigneur qui combat et donc vous allez pouvoir mettre des unités dans son armée en fonction de son niveau et de sa classe vous allez pouvoir mettre plus ou moins d'hommes dedans dans son armée et en fait vous allez avoir des cartes qui sont propres au seigneur et vous allez pouvoir les utiliser donc il y a des cartes de combat et des cartes de campagne et dans les cartes de campagne c'est pour améliorer les villes etc et dans les cartes de combat c'est pour accélérer vos troupes leur donner des protections balancer des pouvoirs sur les ennemis etc etc et alors c'est vite un gros bordel moi je vous ai pas montré mais il y a une pause on va vous montrer ça dans la prochaine bataille donc ça c'est la carte du monde donc ça c'est la carte du monde donc quand vous allez jouer vous allez être sur sur ce type de map donc vous pouvez déplacer avec les flèches ou avec la souris donc ça c'est les villes donc ça ça représente les villes majeures alors je voilà c'est très très joli et ce que vous pouvez faire c'est vous pouvez donc là il y a une petite loup vous pouvez cliquer dessus et voilà regardez c'est tout mignon donc là on voit la ville là c'est tout ce que rapporte la ville donc elle rapporte 30 dors par tour elle rapporte 7 de faveur divine et 15 matériaux de construction qui servent évidemment à améliorer les villes vous avez ici c'est une capitale c'est la capitale des royaumes humains il y a du supply donc c'est à dire que ici en fait quand vous battez une armée vous gagnez de l'or des matériaux tout ça tout ça mais l'or n'est pas directement dans vos caisses il est mis dans un chariot et vous devez le ramener jusqu'à votre capitale pour gagner l'argent donc ce qui veut dire que si votre armée se fait attaquer alors qu'elle avait du pognon sur elle tant pis pour votre tronche attention vous avez ici que la ville est fortifiée des garnisons donc qui vont récupérer leur PV tous les tours et récupération de PV et là il n'y a pas de no building il n'y a pas de construction en tout court on voit que la ville est level 2 voilà voilà alors au niveau de nous là on a notre argent donc ça c'est notre or à nous qu'on a dans nos caisses pour construire des unités etc là on a nos matériaux de construction et là on a nos faveurs divines pour faire un peu oui on va le faire on va le faire donc ici en bas vous avez le en turn et la liste des ennemis enfin des autres joueurs donc le rouge et le vert dans ce cas-ci donc southern kingdom pour les rouges southern kingdom pour les verts également j'ai inversé mais c'est pas grave et là après vous avez le world qui va jouer donc toutes les armées neutres qui vont se balader ils ont tendance à venir vous casser la gueule attention et ici on a rappel de notre armée donc 5 sur 6 c'est à dire que j'ai 5 troupes sur 6 donc je peux avoir jusqu'à 6 unités dans mon armée j'en ai 5 et le petit 10 ici c'est la capacité de mouvement de notre armée si on appuie dessus on se téléporte directement dessus et si on fait un clic droit on a ici notre armée donc ici on voit qu'on a des réfugiés qu'on doit garder en vie dans l'objectif ici on voit qu'on a des cavaliers donc on peut cliquer droit regardez comme c'est beau ils sont sur des buff mais mais tout concorde c'est pharao mais oui c'est total war pharao tout à fait mais oui avec aliat donc on a ici toutes leurs capacités donc ils ont 6 de power 4 de vie donc ça c'est leur stat général ils ont 60% d'armor donc ils ils évitent des dommages ils chargent voilà move fast in battle and on the map donc ils ont 15 15 de mouvement sur la map évidemment votre mouvement diminue parce que si vous avez des unités qui marchent à 3 et des unités qui marchent à 20 vous allez marcher à 3 voilà les armées marchent à la vitesse la plus lente mais ils peuvent charger c'est ce qui est très bien et ils vont assez vite donc vu qu'on sait qu'ils ont 15 par exemple c'est peut-être pas déconnant de les mettre à l'arrière afin qu'ils arrivent en même temps que les lanciers peut-être nous ne savons pas ils résistent au moral négatif et first charge donc la première charge ils font plus de dégâts là on a ici des rangers donc des archers et ici on a des lanciers regardez non mais c'est beau les images sont très jolies j'adore là moi j'adore le graphisme le graphisme du jeu il est très très joli et donc c'est elle notre héros qui mène les gens et là vous avez des réfugiés et donc là à chaque fois vous avez des petites des petites histoires et ici on a les cartes de combat que nous avons nous avons la retraite donc qui nous permet de nous replier mais attention les ennemis peuvent continuer à nous taper dessus le divine spark fallen combatant with a targeted friendly unit 40% de chance de revient de reviendre voilà de reviendre à la vie et fait 20 de dégâts aux ennemis donc ça on peut le balancer sur nos troupes et les ennemis et ça nous soigne et ça tue les ennemis et ça la charge ma hitly c'est la charge féroce toutes les unités de cavalerie dans la zone désignée évidemment attaque l'ennemi avec 5 de power donc ils font beaucoup plus de dégâts eux c'est les mêmes ah non c'est pas les mêmes eux c'est pas les mêmes que les autres ok ah oui non ils sont bah si ah non c'est pas les mêmes oh il y a plein d'unités bon allez on va avancer on va jouer au jeu donc on sélectionne son armée et on avance voilà ah une armée ici euh armée leader jäger donc le leader c'est un chasseur enfin c'est un chasseur jäger en allemand c'est dire chasseur et donc là on a une interaction avec eux allons-y on va pas forcément les utiliser ah ce sont donc on va se battre contre eux alors donc comme je disais c'est un autobattleur où on peut mettre en pause oui 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 et donc ici on a on a vu on a vu donc ici on a les troupes ennemies donc là on voit qu'ils sont des archers c'est ça et on peut pas avoir les cartes on a on a que ça ok ils sont 8 ils sont ils sont très forts mais pas beaucoup de vie là ils ont de l'infanterie qui va au corps à corps euh accurate hein peut-être pas alors à savoir alors à savoir vous pouvez parer les attaques on voit qu'ils ont du pari euh du pire ça à mon avis ça doit percer nos armures euh moi j'étais tombé dans un combat en skirmish qui a duré hyper longtemps parce qu'en fait euh mon héros parait les attaques mes archers tirés mais les ennemis parait les attaques des archers et euh l'ennemi parait les attaques euh aussi de mon héros donc ça a duré un peu longtemps on peut pas accélérer les combats et on ne peut pas les mettre en en auto vous allez me dire c'est un auto-battleur mais je parle en c'est comme dans les total wars en résolution auto on peut pas faire c'est parti yah voilà alors la vie en vert c'est nos soldats euh quand vous voyez des petits carrés jaunes qui partent ça veut dire que euh on leur enlève de la vie bon là ils ont pas beaucoup de vie ils ont pas pris de dégâts euh les gars nos archers nos archers les gars ils sont sur nos archers oh vite oh putain elle est lente comme un cul voilà donc on peut on peut arriver sur ce genre de truc où vu que c'est un auto-battleur vos troupes partent tout à droite il y a personne qui proteste les archers c'est comme ça euh il y aura certainement des cartes qui nous permettront de mieux diriger nos troupes donc là on a gagné 50 de d'or 332 d'xp et on a presque fini le level 1 voilà alors vous allez voir que normalement donc là elles sont détruites et donc là non non je veux regarder mon regardez là il y a ça et donc ça et bien ça contient 52 d'argent et donc elle peut être détruite et si elle est détruite et bien vous perdez les 52 d'argent voilà et il faut la mettre dans la capitale ici pour avoir le loot voilà donc là on voit que je ne peux pas me déplacer elle va dire euh on ne peut pas bouger c'est pour ça que là ça clignote normalement ça clignote pas mais c'est la campagne c'est parti passons le dos alors il n'y a pas d'accélération des passages de tour et euh moi je trouve que ça peut être long personnellement bon là ça va relativement vite parce qu'on est sur une euh euh une campagne qui avec 3 joueurs mais franchement quoi il y avait quand j'avais mis moi j'ai fait une skirmish à 6 euh ça pouvait être un peu long alors attention il faut savoir raison garder c'est la démo le kickstarter tout ça tout ça ça va peut-être être ajouté j'aimerais bien personnellement pouvoir faire des tours rapides c'est mon avis allez ah oui non c'est pour ça que je vais faire sélectionner l'armée et y aller j'ai réussi voilà donc on arrive et il nous accueille dans la salle du trône mais il n'y a pas le monarque on ne peut pas le voir m'lady c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon le sky ce que l'on ne plants s'ils ne du plus l'armée ce qui d'on a pays il vous suit mon homme une purgation a purgation aéron aéron c'est bon c'est son grave news indeed et et votre parents votre highness ils je suis now i siento je suis arme je suis Donc là, on doit aller au nord, la détruire. Ah, ce sera dans six tours. Donc là, on est arrivé ici. On a gagné l'or de notre caravane de loot. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, on peut recruter des ironsworn. Oui, manège l'armée. Les réfugiés, on va les mettre en garnison. On ne les aura plus avec nous. On ne peut pas s'emmerder avec ça. Ça, c'est des... Alors, les Earthguards, c'est un peu de la merde. Il y en a des rangers. Les rangers, c'est le... Eux, je ne les ai encore jamais vus. Donc, j'ai envie de les jouer. Et quand j'aurai 100 de building metal, je pourrai augmenter le level de cette ville. Donc, on va prendre des ironsworn. Je ne les ai jamais joués. Est-ce qu'ils sont cools ? Ah, mais c'est eux, d'accord ! Oui, c'est les cavaliers ! D'accord ! Oui, la réserve, oui. C'est quand on a trop d'unités, oui. La garnison, c'est quand on veut mettre des gens en garnison. Oui, 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 oui. Ah oui, d'accord, c'est les cavaliers. Non, mais les cavaliers, de toute façon, c'est derrière. La cavalerie, c'est derrière, avec les archers. Les lanciers, devant. Oui, et ça, c'est le recrutement. Oui, 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 on sait, regarde. Hop ! Ah, mais je ne peux plus, mon armée est full ! Mais je peux faire ça ! Alors, je peux les mettre en réserve. Donc, en réserve, ça fait quoi ? Ça fait que si eux, ils meurent, eh bien, je peux... Il y a eux qui peuvent venir dans... En fait, si vous avez des unités qui meurent, ils viennent. Ça vous permet, en fait, d'avoir des unités en plus, sans retourner tout le temps à la ville. Les petits points verts, c'est-à-dire qu'ils se régénèrent. Eux, ils se régénèrent aussi parce qu'ils sont dans la ville, enfin, en vérité, car... Car ils sont... Dans mon armée qui est en ville. Punaise, je vais y arriver. Alors, vous pouvez faire, ici, si je sélectionne... Là, vous avez les flèches, donc c'est comme d'habitude, c'est pour échanger les unités. Dans les armées, à savoir que si vous avez... Si lui, il avait une caravane de loot, je peux la mettre directement en garnison, la caravane de loot, et elle me donne l'argent. Voilà. Ça, il faut le savoir. Et il vous dit si c'est une easy win ou pas, ou si ça va être compliqué de gagner. Alors, vous avez... Quand c'est entouré, c'est-à-dire qu'on peut y aller. Quand c'est plus entouré, ça veut dire qu'on ne pourra pas y aller. Alors, en rouge, c'est pas qu'on ne peut pas y aller, c'est qu'on ne voit pas où on va. Parce que c'est dans le brouillard de guerre. Et vous voyez aussi qu'il y a un double trait, là, avec une sorte de marteau, on dirait comme une colonne romaine. Ça, ça veut bien dire... Je vais aller jusque là. Voilà. Alors, je vais vous montrer un autre truc. C'est vrai que tout se joue au clic droit dans ce jeu. Donc, on peut, ici, là, je ne peux pas y aller. Donc, je peux très bien enlever mon armée. Et je peux toujours voir ce qu'ils ont comme troupes, les méchants. Voilà. Donc, ici, c'est une petite ville. Donc, ça va me donner 10 dors par tour. 5 de building matériel par tour. Et on peut mettre un petit peu de troupes en garnison. Ils vont régénérer un peu leur PV. Et elles ont plus de PV quand elles sont en garnison, je crois. Voilà. Non. Non, elles n'ont pas plus de PV. Attendez. Oui, il peut spawner des gens de garnison qu'on ne peut pas mettre. Mais non, ils n'ont pas plus de PV. Ça, c'est une connerie que j'ai dite. Effacer ça, ils n'ont pas plus de PV. Et donc, on peut regarder. Donc, là, ils ont des landspire. Landware. Landware. Donc, ce sont des infanteries. Qui peuvent tirer, d'accord. Ah, ils ont les cavaliers sur... Ah oui, je les ai eus, ça. C'est des cavaliers sur pigeon. C'est marrant. Sur chocobo. D'accord. Donc, c'est des cavaliers sur chocobo. Très bien. Ok. Comme quoi. Oui, mais je ne vais pas recruter des gens. Je ne peux pas. Je ne suis pas chez moi. Et alors, il faut savoir, dans le jeu, il n'y a pas de renfort. Là, on est juste à côté. Si j'attaque, il n'y aura pas de renfort. Et si je me mets à côté, si on m'attaque, on n'attaque qu'une seule armée. Il n'y a pas de zone de renfort comme dans un Total War. Et là, il fait quoi ? Golden Temple. Donc, si j'ai 30 d'or et 80 de matériaux. D'accord. Sur une friendly location, tout add. Permanent. Un temple. Une tour de temple. Plus 4 de Divine Faveur par tour. Très bien. Et on a des acolytes qui sont recrutables. D'accord. Et ça apparaît vraiment... Je vous le montrerai si on a le temps. Mais ça apparaît vraiment sur les bâtiments. Je n'ai même pas regardé ce qu'il faisait, lui. Alors, pause. Pause avec la touche espace. Alors, j'ai quoi ? Des Earthguard. Des acolytes. Ah bah, c'est les fameux... D'accord. Donc, il fait quoi ? Divine Intervention. De Luminus. D'accord. Et la retraite. Très bien. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mes acolytes ! Vous n'avez pas le droit, banque de salauds ! Ça n'a pas touché. Ah, ils ont tué tous mes hommes. D'accord. Ah si, ils sont là, les Luminus. Vas-y, mets des Luminus là-bas. Pour les emmerder et qu'ils ne me tirent plus dessus. Voilà. Merci. Alors voilà, ça, 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 ça peut être un peu long quand même. Ils y remettent des Luminus là. Easy win, on m'avait dit. Mais je ne sais pas si c'est moi qui ai mal joué ou pas, mais c'était pas si easy win que ça. Mais ils sont là, mes Luminus. Ah, mais ils les invoquent. D'accord, ils en invoquent. D'accord, ok. Allez, on en rebalance. Oui ! Plus d'invocations. Ah ah, ils peuvent rien faire. Et par contre, j'ai perdu toutes mes troupes. Allez, c'est ça, barrez-vous. Bande de chiens. Hop là, on en remet un petit peu. Oui ! Allez, et c'est là, Victory. Voilà, il a gagné. 64 d'or. 432, il a passé de level. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il a pris très cher. Alors. Alors on peut le level up donc ça c'est la carte du level up celle-ci hop donc au level up on sélectionne on a trois cartes à sélectionner donc ça c'est une battle card il ya noté qu'on peut les utiliser battle card c'est une nouvelle carte que nous ne connaissons pas Call the list damage combat unit from your army reserve ah ça envoie des unités de réserve dans notre armée c'est bien et c'est indiqué d'accord new card play un empty unity slot to summon random elite celestial unit donc pour 80 de faveur divine je peux invoquer une unité d'élite ah ouais ça peut être très très fort Et sinon on peut upgrader ça, upgrade donc l'upgrade ça nous donnera 5 de faveur divine au lieu de 4 pour le même coup J'aurai jamais les 80 de faveur divine Je vais le prendre quand même si jamais on garde le héros entre les batailles entre les trucs entre les missions Alors après on peut piller les villes donc ça va nous donner un taux d'or Est-ce qu'on peut le voir ici Non on peut pas le voir donc ça va nous donner par exemple 20 d'or 20 taux d'or mais attention la ville est détruite mais on peut la rebuild pour un coup en eau Et là au prochain tour elle sera réparée donc elle nous donnera 10 d'or et 5 de De matériel alors Je vais le faire alors vous voyez que je peux pas le faire sur la petite ville mais je peux le faire sur la grande ville donc ça va tout coûter Non c'est pas le bon clic Je t'avais demandé d'utiliser ça Non il faut non c'est moi qui ai bugué il faut maintenir la carte Non ça c'est moi qui ai bugué et regardez hop la petite tour elle est construite Voilà et donc maintenant on peut recruter Regardez ça je peux recruter ici des acolytes 150 d'or et 45 de divine pour les recruter c'est très cher Vas-y reprends un peu de cavalier Et lui il était mort et vous avez vu qu'il est revenu Il va en prendre des archers quand même Hop là et elle elle va continuer d'avancer Alors On ne dit pas que c'est une easy win Par contre j'irais bien là bas Ah je peux d'accord je passe forcément par là bah oui il y a le fleuve Là on y va Ah on les a pris en embuscade Donc ils sont Ils sont étonnés Ah d'accord ok non c'est pas du tout ce que j'avais compris alors Les archers se font défoncer Ah la 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 capatulte elle nous tire dessus Aïe 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 Dépêche toi Charge toi saloperie Vite sur la catapulte Voilà on a détruit la catapulte très bien Ça me va Vite là dessus Allez oui la cavalerie La cavalerie oui En avant En avant la cavalerie C'est des archers là ils sont morts Vous voyez il y a les petits comme je vous disais les petits carrés jaunes là qui s'en vont Ça c'est par rapport à notre vie Oui quand ils ont un de vie évidemment ils ont qu'un de vie Quand ils ont 3 ils ont 3 petits carreaux et quand ils ont 5 bah c'est 5 petits carreaux etc etc Oui nous avons gagné Alors par contre on voit pas si tu gagnes plusieurs levels Je ne sais pas si c'est possible Mais on le voit pas en fait il s'arrête à level 1 et en fait vous allez avoir Une fois que vous allez utiliser votre carte vous allez avoir la jauge au niveau de là où elle devrait être Ça m'embête un peu que ça fasse pas level 1 et là il soit noté après level 2 et que ça monte derrière Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais Le jeu est très bien moi j'aime bien Moi je m'amuse Alors on a gagné Ah ça va peut-être Défendre leur capitale J'ai pas besoin de la défendre Je se défendra toute seule Tu ne sais pas.. J'ai pas besoin de la défendre J'ai besoin d'air une fois Je eksplique J'ai besoin de la maison pour mon peuple La capitale de la capitale La capitale de la capitale J'ai besoin d'un J'ai besoin d'un J'ai besoin d'un J'ai obtenu J'ai besoin d'un J'ai besoin d'un J'ai besoin d'un J'ai besoin d'un Le brasileux Si Ok qu'on doit aller détruire ça. Donc on nous a dit qu'il allait y avoir plus de 120 unités jouables et il y a 3 factions donc c'est à dire 40 unités par faction en moyenne. Je dis ça je dirais. Advancing Friendly Unit. Donc ça affecte nos unités à nous. Alors ça augmente notre vitesse de 1 pendant 6 secondes. Et ça fait tout de suite les charges. Très bien. Fortifié sur une Friendly Location. Permanente Fort Building. Alors tier 1 de fortifié, tier 1 off garnison et tier 1 de régénération. D'accord. Et ça donne des catapultes. Oh et des Haute Swarm recrutables. Très bien ça. Je vais prendre ça. Et donc là c'est voilà Army Capacity plus 1. Et maintenant elle peut recruter une unité de plus dans son armée. Et si on peut... Ah bah c'est ça ok les Haute Swarm. D'accord. Ah non mais... Non les Haute Swarm c'est ça. Ah Iron Swarm. Ah mais j'ai perdu mes gros cavaliers. Ah d'accord c'est des mecs à pied. D'accord. Bon on va se régénérer ici. Alors on peut même si on avait 1 milliard de pognons. Recruter qu'une seule unité de type par jour. De même type. Mais si je vais... Hop. Ici. Je peux recruter si j'ai le pognon. Ça c'est pas impossible. Et donc vous avez les cartes. De tiers. Donc bah... Bronze comme ça c'est de la merde. Voilà. Tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4, tiers 28. Vous connaissez. Le principe. Enter. J'ai pas de chrono pour aller là-bas. Ah non. Attention là il y a une armée. Ok. Les fleurs là elles bougent pas. Ma ville ici. Ok. Ça c'est quoi ? On peut la rebuild. D'accord. Bah peut-être avec cette armée là. J'ai peut-être à les rebuild. Alors ah oui. On n'a pas regardé. Regardez. Hop. Ils ont été soignés. Et ça c'est... Voilà. C'est les fameux trucs de garnison. Et vous voyez qu'il y a noté garnison et guard. Donc on peut pas les mettre. Garnison only. Et on peut les disband évidemment si on veut. Ouais je vais prendre ça. De toute façon je peux le faire un par tour. Donc autant que je le fasse. Je gagne assez d'or. Il n'y a pas d'entretien. En tout cas pour le moment il n'y a pas d'entretien sur... Sur les unités. Ok. Et ça c'est quoi ? Voilà et ça ça me coûtera 35 de rebuild cette ville. Alors il me dit quoi lui ? Il me dit pas que ce serait une bataille facile par contre. Et elle ? Ah elle elle me dit que ce serait une bataille facile. Je vais aller l'attaquer avec elle. Revenir et lui il finira. Alors au niveau de la santé on n'est pas à fond à fond. Ça m'ennuie presque un peu d'y aller alors. Il faut comprendre un peu ce que font les cartes. Vite ! Le soin. Très bien le soin quand même. Ok ils ont plein de petits bonhommes. Petits bonhommes ! On les écrase ! On les écrase ! Eux mourez ! Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Ok je ne peux pas la rebuild parce que j'ai pas l'argent. Ah mais il y a d'autres trucs par là. Ah là on a une interaction ici avec... Des gens. Un knight errant. Allons le voir. Ah je ne peux pas bouger plus. Bien on va aller voir le knight errant. Knight errant ! Vous connaissez cette phrase évidemment. Bah toi en fait tu vas aller là pour la protéger. Et toi tu vas rebuild ça. Et ensuite elle est là. Qu'est-ce qu'il veut me faire dire là ? Oui oui parce qu'on a des héros multiples. Et ça qu'est-ce que tu veux me faire dire là ? Tratégie carte. Oui oui mais ça on sait on a compris. J'ai expliqué. J'ai expliqué aux gens ! Oh les jeux vidéo ! Les jeux vidéo ! Donc ici on a la carte de rebuild. Donc je vais l'utiliser. Et donc maintenant on a une petite ville ici regardez. Une petite ville ici. Une ville ou nette. Une petite ville ou nette. Quoi ça ? Qu'est-ce que tu veux me dire encore ? Carte type oui 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 oui. Blue card. C'est les stratégies. Oui oui. Créer card. Recruit card. Oui oui oui. Red card c'est pour taper des gens. Mais oui mais tout ça on le savait déjà. On l'a déjà expliqué. Ça je ne vous l'avais pas expliqué mais c'est pas grave. Ok lui c'est 20 matériaux. Donc au prochain tour on pourra l'améliorer. Ah regardez. 23. Elle m'a donné un petit peu plus. Et 55 d'heure. Oui ! Allons voir ce monsieur. Bonjour. Oh. Qu'est-ce que tu veux Jackie ? Alors. Aventurer extraordinaire. At least. That's what I'd like to be. One day. But first. I need to prove myself. Keep this on the down low. Okay. I'm on a top secret quest. For the mythical singing stone. I really hope I'm up to the challenge. You think I can do it. Don't you ? Of course you can. I'm rooting for you. Great. I really appreciate the help. We'll start in. Grunel Forest. See you there. Okay. Donc on doit aller à la Grunel Forest. C'est quoi Grunel Forest ? C'est ça ? Okay. Donc on doit aller taper ça. Alors. On peut toujours voir ce qu'il y a de... Oh ! Oh la la la. La grosse bait. La grosse bait. Donc ça c'est les petites bait qu'on a combattu. Et la grosse bait. Ah oui c'est une grosse bait. Oh. Oh. Il a 10 de vie. Ouais c'est un héros quoi. Oh on peut recruter des cerfs. Ou des machins truc bidule. C'est quoi ? On peut recruter. On peut recruter des nanimaux. Ah mais il nous faut cette ville. Je veux des nanimaux dans mon armée. Je veux des nanimaux. C'est comme ça. On ira chercher ça aussi. Oula. Il se renforce ici. Attention. Je nous attaque. Siège N in 6th turn. Ah donc là il ne me donne plus d'or. C'est ça. Et on perd de la vie ou pas ? C'est ça la question. Non ça c'est un vrai jeu. C'est un jeu où on ne perd pas de l'oeil. Mais est-ce qu'on peut attaquer depuis l'intérieur ? Genre si je sélectionne cette armée je peux... Ah je peux me défendre. Et ce serait une easy win. Ah oui non mais il m'attaque avec rien. Ah oui mais par contre il m'empêche de gagner de l'argent. Pisse salaud. Attaquez-les ! Sortez de la ville ! Tabassez leur le cul ! Le héros. Le héros qui va faire très mal. Battez-vous ! Battez-vous pour vos vies ! Allez invoquez des troupes. Que les Célestials viennent nous aider. Ah oui ! Ah l'enfoiré il a utilisé une carte aussi. Bah oui c'est un héros c'est normal. Il peut lui aussi utiliser des cartes. Mais regardez il est en train de bloquer toute mon armée. Saligo ! Oh vite ! Voilà. Mes Célestials. Voilà. Ah salaud ! Oh oui ! Nous avons gagné car ils ont fui ! Il a fait une retraite ! Casse-toi ! Rentre chez ta mère ! Alors je sais pas ce que ça fait quand on se replie sur les attaques ça fait quoi ? Attendez je peux recruter ça je vais le faire. Voilà. Parce que ça me coûte rien. Ça me coûte pas de déplacement. Donc je vais le faire. Et je vais aller les chercher ces petits cons. Oh move ! Non il a pas de mouvement ! Oh c'est pas grave. On me dit pas que ce serait une easy win par contre. Alors oui celle là je peux l'améliorer. Faisons le. Ah que quand ça ce sera rempli. D'accord. Ce n'est pas rempli nous ne pouvons pas la jouer. Je n'avais pas vu cette jauge. On me dit que je ne peux pas y aller. Pourquoi ? Vas-y qu'on peut y aller. À l'attaque ! Aïe ! Eux ils ont pris cher par contre. Ce n'est pas très très grave. Allez ! La grosse mêlée ! Tabassez-les ! Oh oui ! Oh oui ça a pris cher là. Allez ! Il nous faut du soin. Ça peut abîmer les ennemis on le rappelle. Oui ! Ça va le faire. Ça va le faire. Il s'enfuit. Attention. Ils vont recharger. Je ne sais pas ce qu'on perd là. Malheureusement. Boum ! Allez ! Le seigneur ennemi là qui a pris cher. On est en train de lui faire très très mal. Allez dis soin. Oh oui ! Oh oui on l'a tué. On a tué le seigneur. Ah ah ! Il n'y a plus que les petites bêtes. A mourir ! Petites bêtes ou naites. Oh oui bah t'es tout seul. Bon courage. Ouais c'est ça. Casse-toi ouais. On peut zoomer un peu. Ils veulent voir de plus près. Nous avons gagné ! Bon pour le moment on n'a pas beaucoup de cartes et tout. Donc il ne faut pas... On rappelle le jeu n'est pas encore sorti. Mais quand il y aura des milliers de cartes ça va être trop bien. Des centaines de cartes et tout là. Ok. Donc là je peux explore. Explorons. Oh merde. Alors on est allé avec Pip. Ah mais on a gagné des choses. Gagné de l'XP, de l'or et quoi ? Un artefact. Lance-off. Thanatus. Ah non c'est Than House. Mais on va dire ça de Thanatus. Ok. Ok. Donc il faut que je retourne le voir. Ah. C'était assez de la lutte hein ? Je suis défaite. J'aimerais qu'il y ait eu des poils aussi. Notre aventure est loin de l'endroit. Je vous reçois de nouveau. Toodle-pip. Non mais il ne me donne rien petit salaud. Allez on peut retourner explorer. Et donc là je peux euh... Donc ça c'est quoi ? Ah oui c'est l'artefact. Qui est en garnison. Je peux le mettre là. Pour qu'on puisse le ramener à notre base principale. Elle me donne 15 matériaux. Très bien. Et donc là... Light side wield. Donc j'ai perdu mes guerriers. Je ne peux pas savoir ce que ça fait. Même si je close panel. Un peu chiant ça. Un petit peu chiant. Euh... Ouais. On ne peut pas savoir. Bon on va summon hein. Ah d'accord. Ça c'est ça. Ok. Euh... Je n'ai plus de place je crois. Si je peux encore. On va tout summon hein. Oh mais ils sont trop mignons. Regardez ils sont trop mignons. Il lui fait un bisou. Oh il est trop mignon. Oui. Voilà on va mettre les bêtes devant. Que les bêtes meurent pour nous. Hop. Voilà. Très bien. Il est trop mignon. Ils sont trop mignons. Alors. Euh... J'ai plus de point de déplacement. Ok. Ils retournent assiéger. Très bien. Ce qui est bien c'est qu'ils ont perdu de la vie. Ils n'ont pas pu se régénérer. On le rappelle. Je ne sais pas si l'ordi va souvent... Ah ils attaquent la ville ici. Bah là on va la perdre malheureusement. Euh... Voilà pourquoi les batailles auto c'est bien quand même. On va se faire défoncer. On va revenir. Ok. Pas vu que les fleurs elles allaient m'attaquer. Bon défi était évidemment. Euh... On va venir la rechercher. Ils font quoi ? Oh là ! Mais ils vont s'approcher de ma capitale. Ok. Euh... Toi tu viens là. Embuche évidemment. Ah c'est bien quand même de pouvoir embûcher les ennemis. Nous sommes là. Allez. Hop. Voilà. Bon ils vont s'enfuir. On se doute qu'ils vont s'enfuir. Ah mais mes petits chiens sont déjà morts. Mais ça c'est de la cavalerie aussi ça. Ah oui donc si c'est aussi de la cavalerie. Euh... On a issu Bulldo. Ceci je fais. Ça. Ah non c'est pas de la cavalerie d'accord. Eux ce n'était donc pas de la cavalerie. Allez dégage. Et donc vous voyez j'ai attaqué. Et la garnison n'est pas venue en renfort. Donc euh... Euh... Elle il faut qu'elle... Lui il va rester là. Elle elle va rentrer parce qu'elle doit aller chercher... Remettre le machin là. Et j'espère qu'ils peuvent pas aller à la capitale en un tour. Ouais est-ce qu'on a pas grand chose à la capitale malheureusement. Et j'ai pas d'argent. Parce que j'ai recruté des nannimaux. Mais je voulais voir les nannimaux. C'est pas gentil. Le jeu est pas gentil. Ah le jeu est pas facile. Vous pouvez perdre à cause des armées comme ça. Ils vont détruire leur ville là. Saloupri. Euh... Ah mais je vais pouvoir recruter des... Ah bah il vient vers nous. Très bien. Au final c'est lui qui vient. Ah mais je peux faire ça. Par exemple. Donc je pourrais faire ça. Ah là. Hop. Allez fais ça. Et donc là maintenant je peux recruter... D'autres trucs. Alors les catapultes. Ouais il faut 150 d'or. D'accord. Ah et quand ça ce sera à fond je pourrais le faire. Très bien. Divine host. Ah je peux faire ça. Ah je vais... Il me faut ça. Alors attends. Euh... Fous ça là dedans. Oh là là. Mais ça a l'air très très fort ça. Oh oui. Oh il y a plein de... Il y a plein de trucs là. Moi j'aime bien ça. Donc ça tire. Cette saloperie. Ça a 75% de chance d'ignorer les dommages. Ah oui j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. 400 de dommages. Euh... Ok. 400. Il peut faire jusqu'à... Il peut bannir les gens. D'accord. Ah donc ennemi ward. Ah d'accord. Donc il ignore 3 niveaux d'ennemi ward. Bonjour. Ça vole. Très bien. Grant a power bonus de 2. Quand il attaque... Des failles... Des feast bornes. Type unit. D'accord. Et c'est un... Ah oui. Increase the combat power of all units in the own army by 2. Donc pour toutes les unités dans l'armée. D'accord. Non mais euh... Oui non mais ça a l'air très bien comme unité ça. Moi je veux. J'aime ça. Oui garnison glie. Ça tire un... Ouais. Je pense que j'ai bien fait d'enlever mes archers. Voyez vous. Ah non mais là je veux... Je veux le voir au combat. C'est parti ! On a invoqué un celestial et on veut le voir au combat. Regardez il est là. Paf ! Ils sont déjà tous morts. C'est déluminant. On peut voler. Ah mais il vole jusque là la crise. Ah oui ça peut le permettre de se sortir du guépier. Très bien. Ah lui il invoque des saloperies. D'accord. Faut lui mettre des gens dessus. Je veux plus qu'il invoque de saloperies. Voilà. Pendant ce temps là il est occupé à faire autre chose. Ça c'est la retraite. Ok. Refly jusque là-bas toi. Merci. Hop. On lui réinvoque des trucs sur la face. Ah oui. Non mais voilà. Lui il est trop fort lui. Il fait des éclairs. La charge de cavalerie. Bien. Dans le dos. Oui. Voilà. Tu es-les. Ah oui mais les lumi machins ils sont trop forts. Voilà. Voilà. On l'a vu lui. Il est très fort. 138 d'argent. Oui. Alors regardez ce qu'on va faire. On va prendre cette armée là. Qui va retourner dans son petit fort de merde. Le silence a dévoué Fridlund. Petit par petit. Et où le silence se met, la guerre n'est jamais loin. En fait. Ah. Nos prospects sont incroyables. J'ai pensé que les deubes avaient un plan. Maintenant je ne suis pas sûr. Ce sont des temps désespérés. Voilà. On a pris les loot wagons. Donc là. Cette armée là est très riche. On ne veut pas qu'elle se fasse attaquer. On ne veut pas qu'elle meure. Hop là. On va aller ici. On la récupère. Donc on peut encore la piller. Si on veut. Maintenant elle est redevenue sous notre contrôle. Une nouvelle fois. Et hop là. On peut continuer. Pour aller rendre le loot. Toi tu ne peux pas aller là. Parce que tu ne peux plus bouger. Est-ce qu'on peut recruter quelque chose ? Non. Donc j'espère qu'ils ne vont pas m'attaquer. Ils vont peut-être m'attaquer. Mais ils ne peuvent peut-être pas la prendre en un tour. Parce qu'il y a des murailles. En avant. Ok. Ils ne m'ont pas attaqué. Ça c'est très bien. Alors toi. Tu vas aller là. Voilà. Merci. Et toi. Tu vas aller ici. Donc. Tout le loot a été donné. Oui. J'ai l'homme. Ça augmente la fortification. Et la garnison et tout. Est-ce que je peux le faire là-dessus ? Je ne suis pas sûr. J'ai déjà deux caves. Je ne vais peut-être pas reprendre de la cave. Les lanciers sont tellement nuls aussi. On a pas mal de garnisons. C'est la garnison de merde. Ça j'aimerais bien les prendre. Vas-y. Je vais reprendre des archers. Oups. C'était ça que je voulais faire. Et puis tu vas repartir à la guerre. Parce que je veux aller détruire ça. Et tu vas me faire ça. Voilà. Voilà. Au moins comme ça ici. Je pourrais recruter des troupes. Voilà. Je peux recruter des catapultes. Et des hortsworn. Ce qui est déjà pas si mal. J'ai un peu d'or. Je vais en prendre. Voilà. A la catapulte. Catapulte on la veut là. Ah non lui il peut pas qu'on soit de catapulte. Ici. Pas qu'on soit de catapulte. Alors les armées peuvent pas bouger si elles n'ont pas de héros. Vas-y une catapulte. Voilà. Comme ça quand on m'attaquera ici il y aura une catapulte. Catapulte de défense évidemment. Ok. Est-ce que ça c'est plein ou pas ? Ah c'est plein. Donc je peux faire ça. Ah non. Il faut que. Pardon. C'est un peu compliqué. Il faut faire. Non. C'est le clic. C'est pas le bon clic. C'est celui là. Et là je peux faire ça. Oui. Elle a été améliorée. Et donc elle donne plus d'argent. Et oui. Et donc level 2. Après ce sera level 3. Etc. Etc. Et c'est très bien. Et ça je peux pas l'améliorer. Je peux juste acheter des animaux. D'accord. Go. Ah j'aurais pu prendre la catapulte. Mais oui. Quel imbécile. Attaquons ça. Oula. Il y a des trucs bizarres. Oh. Oh là il me repousse. J'aime pas ça. J'ai vu tout le monde là. C'est ça là. Ah ok. Ça charge dans le dos. On perd des troupes là. On va perdre nos archers malheureusement. Ils sont pas tous morts. Ça c'est bien. Ah on a la cavalerie qui vient ici. Je voudrais que la cavalerie revienne là. Merde non c'est pas ça. Je me suis trompé. Je voulais faire l'oiseau. Je voulais faire l'oiseau. Il m'en gagne quand même de l'XP. Ah mais quel con. Je me suis trompé. Je voulais faire l'oiseau. C'est pas grave. On y retourne. Je voulais vraiment faire l'oiseau en plus. Ah et leur charge elle est brutale. Ça doit être une capacité qu'ils ont. Charge brutale ou une conne comme ça. Ok. Je les ai empêchés. De charger. Il a tué mon dernier archer je crois. Ah je suis dégoûté. J'ai perdu un tour pour rien. C'est moi. J'ai voulu aller trop vite. Vous voyez par contre que le level 1 ça va assez vite. Mais le level 2 c'est pas clair. Ah c'est rebuild directement ici. Oui rebuild ça. Ça nous donnera des trucs. Ah c'est un campement d'accord. C'est un fortin. D'accord. Donc ça ne donne pas de richesse. Très bien. Mais ça me permet de recruter des choses. Des Jägers. Ah et on peut quand même l'améliorer. D'accord. Ok. Très bien. Très bien très bien très bien. Ah et on pourrait aller là bas. Dans ces terres dégueulasses. Ah on pourrait contourner et attaquer dans le dos comme ça peut-être. Et toi. Avec ton armée. Ouais tu pourrais aller là bas. Vas-y. Ah il y a une autre armée derrière. Merde. Je les ai pas vues. Pas mal de se passer alors. Il me faut des luminoles là. Ah oui on les défonce. Tue les invocations. C'est une très bonne idée. Le petit cheval qui a sauté. Excellent. Je sais pas si vous l'avez vu. Il a fait. Ok. Merci pour l'argent. Que je n'ai pas. Evidemment parce qu'il faut le ramener. Ok. Et donc là. C'est quoi là dedans. Oui non mais. Ouais ça devrait aller. Quoique il y a quand même un héros. Là il y a une autre. D'accord. Il y a une autre. Donc là on me dit que je peux. Ah je pourrais améliorer. Ouais mais il y a un insecte là. Ça c'est quoi ? Ah oui ça c'est ma garnison. Toi tu peux pas bouger non plus. Non bah. En turn. Ok ça ça vient. Il y a quoi là dedans. Ah oui j'ai un petit peu de garnison tout de même. Ah j'ai 50. Je peux le. Je vais le faire. Je vais l'améliorer. Ma forteresse. Hop. C'est beau ça se voit sur la map et tout. Moi j'aime ça. J'aime bien moi. Oh et voilà je peux mettre des catapultes maintenant. Catapultes de défense. Des rangers et des unités de merde. Je vais peut-être mettre eux. Parce qu'eux ils sont quand même. Voilà. Ils sont là pour encaisser quoi. Ils ont l'air forts. Ici on peut en recruter également. Je vais en recruter ici. Non peut-être pas en fait. Parce que mes armées. Il y a eux qui m'embêtent. Vas-y. Ça fait rien de marcher là-dedans. J'ai envie d'aller voir ce truc qui brille. Ils sont blessés. Non. Charge ! Ah on les a pas tout. On les a pas complètement touchés. Dommage. Hop. A se soigner. Allez allez. Ok. Oh ils peuvent attirer les gens que vous avez eus ? Non. Ça a l'air marrant. Alors pas la retraite. Allez. Ouais mais je peux soigner mes troupes. C'est tellement fort. C'est très très fort. Elle est très très forte. Ces cartes là sont très très fortes. Ok nice. Par contre on a vu que si on utilise retraite on gagne quand même l'xp. Là ils sont morts. Je pourrais améliorer cette ville. Celle là elle est quand même bien bien sécure. Celle là elle est pas pleine. Non. Ma capitale est-ce qu'elle est pleine ? J'ai pas vu. J'ai pas été. Non. Il manque juste l'argent. Bon on va build up alors. Hop là. On donne un peu plus d'argent. Ah oui. Il peut faire ça. Mais j'ai pas les 80. Mais ça c'est tellement fort ça. Très très fort ces trucs là. Un easy win. Un easy win. Bah vas-y. Va attaquer eux. Allez. Allez les emmerder. Ah j'ai pris un météor en pleine gueule. L'embêtant c'est que le fly c'est pas... Oh mais j'ai pris un météor en pleine gueule. C'est lui qui fait des météores là ? Les météorites ? Salaud. Oh oui la charge de la cavalerie. Paf pouf pif. Pif paf pouf. Meurs. J'ai peut-être des héros qu'on pourra jouer... Qu'on pourra jouer en fin de game. Hop. Ah quand on attaque par contre on peut plus se déplacer après. D'accord. Pas vu ça. Oula. On va peut-être rentrer là. Voilà pour ce régène. Toi je voulais que t'ailles là. Je sais pas pourquoi ça m'attire ce truc. 155 d'or. Merci. Hop. Il faut que tu rentres à la capitale. T'as un peu d'or sur toi. Ah mais on peut aller lui parler à lui. Ah mais peut-être qu'on pourra le recruter et avoir une troisième armée. Non. L'armée de liaison. Ok. Attendez. Moi je rentre à la capitale là. Je peux avoir de l'or. Beaucoup d'or. Et on va aller voir lui. Oh oui on met l'argent l'argent. Et paf. Merci pour l'or. Quant move. On pourrait fortifier une cité en plus. Ah mais il y a qu'une... Il y a un rayon d'action. D'accord. Oui. Ah je pourrais aller mettre ça. Alors attends. Ça me donne de la faveur divine en plus. Ah mais attendez. Ça a enlevé la garnison. Que j'avais mise. Ah ça a enlevé la garnison que j'avais... Ah bah non. Elle est encore là. Ça va. Vas-y attaque. J'ai vu qu'il m'attaque là. Je le regarderai faire. Et ici on peut reprendre un mec comme ça. Ah on me dit que c'est un mec de base. Ok voilà. Ah j'ai par contre ici j'ai le niveau max. Mais j'ai plus... Au prochain tour je les aurai. Très bien. Ah mais l'artefact n'a pas été laissé un... D'accord l'artefact nous suit tout le temps en fait. J'ai l'impression. D'accord. Vas-y va. Notre armée est en train de se développer. Nous serons prêts à monter un contre-attaque en temps. Très bien. Bah voilà. On a... On a l'armée. Ah bah non. Pas du tout. Et donc ça. Ah oui non. Voilà je peux le faire qu'une seule fois. D'accord. On va faire le sur elle. Tout ce que j'ai à dire. Tac 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 tac. Donc là c'est bon. Allez donc lui il attend là. Il fait rien de sa vie quoi. D'accord. Oh mais on nous assiège ici. Il est chiant lui. Mais énerve. On armait. Pourquoi ? Pas compris. Ok. Ce qui est bien c'est qu'on prend toujours en embûche quand on attaque un siège. Ah il n'a plus grand monde là. Direct. Il a direct plus grand monde. Allez. Allez là j'ai les troupes lentes comme des culs. Je crois qu'on peut le dire. Oui. Bonjour monsieur. Arrêtez tout seul mec. Je pense que tu vas mourir tu vois. Allez casse-toi. Oh petit con. Ah il a fui. Ah le lâche. Ah le lâche. Il fuit. Pourquoi ? Il m'a volé. Des points d'XP. Ah le salaud. Mais ça ça a l'air très bien ça. Moi je prends les trucs de construction de ville moi. Plus un en capacité d'armée. Très bien. Alors bon. Peut-être que tu peux être amélioré. On va le faire. Tant qu'à faire. On peut recruter quoi ici ? Des rangers. Le roi a deux unités. Je vais prendre une unité de rangers. Et une unité de lancers en plus. Voilà. Et on ira lui tabasser le cul derrière. Quoi tu peux revenir. Tu peux revenir. Tu peux revenir. Alors reviens là. Et on te dit quoi si je te demande de faire ça. Ah ici il y a un supply. On gagne l'argent. Très bien. Tu me dis pas que c'est une easy win par contre. Ça me fait un peu peur. T'as le roi à quoi ? T'as le roi à cinq unités. Dommage que t'es pas le roi à plus là. Il y a une catapulte. J'aimerais beaucoup te mettre une catapulte dans ton armère. Vas-y. Ah c'est un siège. D'accord. Ok. On va voir ce que fait l'ordi. Il s'approche. Ok. Il refait un siège tout seul. Très bien. Gate Bridged. D'accord. Allez d'accord. Donc tu fais le siège mais après il faut quand même que tu attaques la ville. D'accord. J'ai envie de dire on va te mettre deux flèches et... Ah le level max c'est level 3. D'accord. Ça je ne le savais pas. Peut-être... Pour... Ce sera certainement plus élevé dans... Dans différents niveaux. Quand le jeu sera fini. Merci milady. Attaque ! Ah oui regardez on voit les... On voit les gates qui sont breached. C'est long. On le voit. C'est bien ça. Bien fait bien fait bien fait. On aime tous ces petits détails. Moi j'aime beaucoup. Allez par contre c'est pas... C'est pas dit là. C'est pas fait hein. La bataille elle est pas faite là. Ok. Ces archers sont tous au contact. La cavalerie là-bas n'est pas engagée pour le moment. Enfin elle est engagée contre des petites merdes. Ok. Il faut absolument qu'on les empêche de tirer. Voilà. Ok. Les guerriers célestes là. De lumière là. Ils sont très très forts hein. Les lumineux là. Luminantes. C'est de la bonne saloperie quoi. Parce qu'en plus ça ne me coûte rien de les invoquer. Hop. Donc avoir une ou deux unités de ce type là dans votre armée ça peut être à mon avis bien chiant pour l'adversaire. Après c'est peut-être level 3 max dans cette mission. Ok. Cette ville est à nous. Également. Et donc on pourrait la piller mais on ne va pas le faire. Il nous assiège avec une autre armée. D'accord. On a déjà eu le temps de reconstruire les portes. Quel talent. Alors. Hop. Bonjour. Et donc vaut mieux attaquer dans le dos avec des unités qui ne sont pas dans le siège. Ok. Bonjour. Aïe. Non je ne veux pas que tu me fasses de dégâts. Méchant. Ok. Hop. L'étireur c'est mort. Voilà. Allez on emmerde le seigneur. Attention. Météore. Aïe. Bon j'ai plus besoin d'utiliser la chasse. Ah il s'est barré. Le lâche. Ah mais là j'ai mes deux armées donc on pourra voir ce que ça fait de les attaquer dans le dos. Et non. Si vous vous sentez perdu m'lady. Juste regardez vers l'avant. Ah ils ne sont pas partis. Ah comme ils ne pouvaient pas partir en fait c'est ça. Ouh là. Ouh là. Par contre là ouais. Là il y a du monde là. Lui je l'ai joué lui. Lui je l'ai joué lui. Lui il est fort lui. Lui c'est un paladin sur une bestiole là. Il est plutôt fort. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Des rangers ok. Du Jäger. Ah si on est niveau 3 d'accord. Euh attends. Divine Aid. C'est pour avoir un petit. Mais est-ce qu'on veut un petit sachant que dans un tour on a le gros. Évidemment. Euh toi. Et tu ne peux pas te déplacer parce que tu as attaqué. Toi tu peux te déplacer. Regroupe. Tu vas prendre les trucs. Tu vas prendre les chariots. Et tu vas aller ici pour qu'on gagne l'argent. Voilà. Et tu vas retourner là. Très bien. Alors en garnison on va y mettre un petit peu de troupe quand même. En turn. Est-ce qu'il y a des catapultes et tout là ? Non ça risque d'être compliqué à prendre ça. On va y aller. On va y aller avec elle. Parce que je peux charger. Ah c'est ça que je voulais voir. Donc maintenant on a quoi ? On va recruter quoi ici ? Les dragon swarms. Dragon quelque chose ça paraît être un bon nom ça non ? Oh oui bah c'est les gros, c'est les gros qu'on a perdu. Ça me paraît bien ça. C'est ça que c'est ça que j'ai eu. Par contre j'ai pas de catapultes. Nous n'avons pas de catapultes pour attaquer un château. Et donc là je peux attaquer ça. En avant. Ok donc on a siège. Trois tours. Et lui pour aller là-bas. Ils sont forts. Ils sont nombreux. Peut-être pas y aller. Il est à 5 sur 5. Et on pourrait enlever un truc pour avoir un machin. Alors attends. Je n'ai pas fait ça. Est-ce que c'est le même qui va être invoqué ? C'est pas le même. C'est de la cavalerie. Ohlala mais quelle image. 5-3 7-5 Ouh vous allez là. Là ils vont là. Et ils reviennent. On peut pas hein. Ah mais si voilà. On pourrait regrouper ouais. Je peux enlever un archet. Pour peut-être mettre lui dedans. Il revient là. Ok. En turn. Allez. Ils ont rien du tout. Pas de garnison rien. Ah par contre je peux la faire évoluer celle-là. Hop. Tant qu'à faire. Il y a une plus de prospérité. Ah bah c'est 3 sur 3. Ah c'est niveau 3 pour tout apparemment. C'est ça ? Ouais. Ok. C'est niveau 3. 100 ici. Ah et aller au max. D'accord. Ah mais là j'ai envie de recruter des trucs. Mais je peux pas. J'ai pas d'armée. Ok. On va attendre les deux tours que ce soit que le siège soit fini. Allez. Ok. Toi ici. on va, hop, prospérité 3 et on va l'attaquer allez on aime pas les catapultes chargez merde j'ai fait fly c'est pas du tout ça que je voulais faire c'était ça, voilà une catapulte en moins mes archers se font se font la serrer le cul j'ai bien fait de le bouger cependant tiens, va là-bas hop je m'en vais c'est une bataille engagée ça il faut absolument que ça saute, s'il vous plaît ça fait énormément de dégâts ok hop, la régène totale fly sur eux s'il te plaît voilà, comme ça tu les engages pendant ce temps-là ils nous tireront plus dessus aïe 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 on prend très très cher ici ah mais il y a leur saigneur là qui est très très fort ok on va pouvoir charger là-dedans c'est parti on va pouvoir saigner tout le monde ok pendant ce temps-là ces archers nous tirent pas dessus là il la bat toi il carie quand même le le célestial ok on y va j'ai pas fait de dégâts malheureusement hop mon oiseau qui me régène on aime bien j'ai un cavalier qui prend très très cher ici revient dessus merci et engage-les on veut pas trop qu'il nous tire dessus évidemment ok on lui a fait un peu de dégâts là là il a pris un peu plus cher exactement ce que je voulais voilà de la vie merci ok le célestial il est tout seul il n'a plus les petits mecs sur lui allez bourrez-les aïe 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 on a perdu un cavalier ici un deuxième non notre armée notre armée s'affaiblit je veux que lui crève voilà yes on a gagné haha et nous sommes invincibles 2000 d'xp ah oui tout de même ok c'est à nous en tout cas au prochain tour bon ils étaient nombreux je pense qu'heureusement qu'on avait le célestial quand même on va pas la piller ah bah ok avec le matriarch radouin défié le Freedland les forces les restes les restes rapidement se déroulent les gens de l'Eringard se déroulent dans leur nouveau maison l'Orelai dispatches hausser pour débrouiller King Atron si Elbin reste à la promesse les deux les hausser signer un trés de amie avant la prochaine l'Orelai 2 weeks later Elbin reigns supreme what's wrong old man I begged King Atron to honor his promise but he's lost his mind the paranoid fool cannot be reasoned with you knew of this didn't you you must flee he marches this way as we speak and then what there's nowhere left to go oh ok maintenant on doit se barrer ah mais il fallait le savoir qu'ils allaient mourir c'est dégueulasse ah ouais il nous reste que deux tours pour faire ça d'accord ok ah oui mais on a énormément ah si ils ont été mis là ah oui mais on n'a rien ok c'est un peu dégueulasse mais bon nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation rappel que le jeu est sur kickstarter dès le 26 mars que vous pouvez le backer si vous avez aimé ce que vous avez vu que le français sera mis en ligne quand le jeu sortira et allez bye bye au ciel c'est comme ça